... Bonsoir à tous. On continue ce voyage parmi les amas stellaires en parlant un peu plus des amas globulaires et je voudrais dans la suite détailler certaines des découvertes récentes autour des amas globulaires et aussi vous montrer qu'on peut utiliser les amas globulaires, le système d'amas globulaires pour apprendre quelque chose sur notre galaxie. Alors je reviens sur ce que Françoise a déjà expliqué avant c'est-à-dire qu'un amas globulaire, un système stellaire constitué dans l'ensemble d'étoiles qui sont liées entre elles par la force de la gravité. Et on voit déjà dans cette image que les amas ont la tendance à avoir une très forte densité d'étoiles au centre et une densité qui décroît vers les régions externes. Ce qui est représenté ici par un profil de King comme Françoise disait avant c'est-à-dire qu'on voit la densité des étoiles dans l'amas en fonction de la distance au centre de l'amas et on voit une densité très haute dans les régions centrales et après une décroissance vers les régions externes. Alors le fait que en première approximation les amas montrent une forme sphérique c'est ce qui motive en fait leur nom donc les amas globulaires de globulus en latin c'est-à-dire des petites sphères. Alors si on regarde les amas globulaires dans la galaxie on a dit qu'elles contiennent des centaines de milliers voire des millions d'étoiles et ils ont en moyenne une masse stellaire qui est d'environ 300 000 masses solaires. Donc si on regarde tous les amas et on évalue leur masse stellaire et on en fait la moyenne on trouve à peu près cette valeur. Mais en fait pas tous les amas globulaires ont la même masse et en fait on trouve aussi dans la voie lactée des amas comme Palomar V qui étaient déjà cités dont la masse stellaire est très faible environ 10 000 masses solaires ou par contre on en trouve aussi d'autres dans la voie lactée qui sont à l'autre extrême et qui sont très massifs comme par exemple l'ama Omega Centauri c'est-à-dire NGC 51-39 dont la masse stellaire est environ de 3 millions de masses solaires. Et alors si vous voulez connaître plus sur les paramètres fondamentaux des amas globulaires galactiques il y a ces deux catalogues qui sont disponibles en ligne vous avez tous les masses les tailles typiques les distances sont galactiques. Alors un petit rappel donc on connaît environ 170 amas globulaires aujourd'hui dans la voie lactée en fait on continue à en découvrir comme on verra dans un instant et la plupart de ces amas sont aujourd'hui dans la l'ose stellaire de la galaxie donc dans cette région très peu dense qui entoure le disque mais on en trouve aussi dans le bulbe donc dans les régions les plus denses de la voie lactée et aussi dans la partie plus épaisse du disque. Donc quand on regarde de façon projectée en fait on a pas mal de damas qui sont situés dans ces régions centrales de Bach-Bumb. Alors je disais qu'il y en a environ 170 qui sont connus aujourd'hui et en fait une des choses magnifiques de ces dernières années c'est que tous les résultats que la mission Gaia la mission astrométrique de l'ESA est en train de nous livrer et entre autres en fait pour tous ces amas maintenant on connaît leur position dans la galaxie et leur vitesse et donc on peut reconstruire les orbites et on verra que ça c'est quelque chose de fondamental pour essayer d'apprendre plus sur la voie lactée. Donc ici vous avez le ciel comme il est vu par Gaia et tous les points bleus et les noms correspondent aux amas globulaires par contre les choses que vous avez en rouge sont certaines des galaxies naines satellites de la voie lactée. Alors je disais qu'on en connaît 170 mais probablement ce census n'est pas complet et une des raisons pour lesquelles on pense que le census n'est pas complet c'est qu'on peut prendre en fait les amas globulaires qu'on a aujourd'hui et on peut en fait le reporter dans un plan XY ou un plan XY où XY en fait sont les positions des amas dans le plan galactique donc ici la X correspond au centre de la galaxie et en XY vous voyez une projection de tranche de notre galaxie. Dans ces deux cartes en fait le soleil est à droite. Donc ce que vous voyez les rouges et les gris correspondent tous les deux à des points qui tracent les amas globulaires mais ce qui m'intéresse de vous montrer c'est qu'en fait on voit qu'il y a plus d'amas globulaires dans la partie proche du disque à nous que de l'autre côté. Ici l'ovale rouge correspond à la barre c'est l'orientation de la barre. Donc on voit qu'il y a moins d'amas de l'autre côté du disque par rapport au centre galatique que de notre côté. Et ça se voit encore mieux quand on regarde un Z X où Z est l'auteur au plan galatique vous voyez qu'il y a vraiment un manque d'amas dans les régions de l'autre côté du centre galatique. Et on pense en fait que ce qui nous empêche de découvrir ces amas il n'y a pas de raison dynamique pour laquelle on doit avoir plus d'amas d'un côté que de l'autre c'est juste qu'on a du mal à les découvrir et une des raisons c'est qu'en fait on a plein d'extensions le long du disque qui nous empêchent en fait de voir surtout ce qui se passe de l'autre côté. Mais en fait on commence à en découvrir ces dernières années surtout grâce à des surveilles dans l'infrarouge on a découvert d'autres amas globulaires surtout en fait dans les régions du bulbe vraiment proches du disque galactique donc certains ont été découverts par Philippe Egran et collaborateurs et d'autres par exemple par Garro et Tal dans le cadre de la collaboration VVX et un de ces amas nouveau amas découvert c'est montré ici ça s'appelle Garro 02 du nom de la personne qui l'a découvert et donc vous le voyez ici il s'agit d'un amas qui est vraiment dans le disque galactique proche en fait de la fin de la barre. L'Avoa Lactée n'est pas l'unique galaxie qui contient des amas on a déjà mentionné le fait de la galaxie d'Andromède qui contient potentiellement plus de 300 amas globulaires et après on peut aller vers des galaxies encore plus massives comme M87 qui est la galaxie au centre de l'ama de la Vierge et là les estimations sont encore plus remarquables on pense qu'il y a environ 10 000 amas globulaires dans cette galaxie. D'accord alors première découverte sur les amas globulaires alors je veux faire un pas en arrière parce que ça me permet de vous montrer en fait que pendant le siècle dernier au début pendant les derniers siècles en fait on a vraiment commencé à découvrir ces systèmes et un peu moins d'un siècle en enrichir vraiment la statistique qu'on avait alors les études l'étude des amas globulaires comme système constitué d'étoiles commence en fait essentiellement au 18ème siècle et avec d'une part les observations de Charles Messier et de l'autre celles de William Herschel et sa seule Caroline et c'est à Herschel en fait qu'on doit le terme amas globulaires global cluster en anglais pour décrire ces systèmes. Alors Monsieur commence à faire un catalogue d'amas et en fait de nébuleuses comment il était considéré à l'époque et c'est d'après le catalogue de Messier donc au 18ème siècle et celui de Dreyer qui vient un siècle après et qui se base en fait c'est une nouvelle version du catalogue d'Eschel que en fait on nomme encore les amas aujourd'hui. Donc pour beaucoup d'amas vous trouvez une double nomenclature par exemple M4 que je vous montrais au départ s'appelle aussi NGC 6121 M10 6254 M22 NGC 6656 etc. Donc souvent vous avez la double nomenclature qui en fait revient aux études qui sont faites entre le 18ème et le 19ème siècle sur ces systèmes. Il y a d'autres amas qui sont intéressants et c'est le groupe d'amas globulaires qu'on appelle Palomar on a déjà un peu parlé de Palomar V donc ils sont une quinzaine d'amas donc on les nomme de Palomar I à Palomar XV et ce sont des amas qui sont découverts beaucoup plus tardivement donc dans les années 50 du siècle dernier grâce aux observations qui sont conduites en Californie à l'observatoire Palomar et pourquoi ces amas sont découverts si tard parce qu'en fait ce sont des amas très peu lumineux en général soit parce qu'ils sont fortement obscurcis soit parce qu'ils sont lointains de nous du soleil soit parce qu'ils ont très peu de masse ils contiennent très peu d'étoiles mais donc il a fallu du temps pour arriver à découvrir cet ensemble d'une quinzaine d'amas alors c'est aussi au début du siècle dernier qu'on commence donc au cours on arrive au début de 1900 à avoir une statistique à connaître environ 70 amas globulaires et en fait c'est au début du siècle dernier que Harlow Shapley commence disons pour la première fois utilise ce système d'une 70 environ amas globulaires qui était connue pour montrer qu'on pouvait utiliser ces amas comme système donc pas un à la fois mais vraiment prendre tout ensemble ces dizaines d'amas globulaires pour comprendre quelque chose sur la galaxie et sur la place du soleil dans la galaxie donc qu'est-ce qu'il fait sincèrement il étudie il utilise des étoiles variables dans ces amas globulaires étoiles qui sont des bons indicateurs de distance pour en fait placer tous ces amas par rapport à la distance au soleil et donc les placer par exemple ici dans cette figure qui montre la distance projetée au plan galactique en fonction de la distance verticale et donc le soleil dans cette image est par là donc la chose dont il s'aperçoit c'est qu'en fait il y a une forte densité de ces amas vers des régions dans la direction de Sagittaire et en fait il place cette grande densité d'amas dans ces régions à environ 20 kg par sec du système solaire donc c'est la première fois en fait qu'on utilise ces amas globulaires pour définir le centre de la galaxie et positionner le soleil par rapport à ce centre dans la réalité on sait que le soleil n'est pas à 20 kg par sec du centre galactique mais plutôt à 8 kg par sec mais ça donne pour la première fois cette idée qu'on peut utiliser tout ce système d'amas globulaires pour apprendre quelque chose sur la galaxie alors pour longtemps après leur découverte les amas globulaires ont été considérés comme des systèmes vieux pauvres à métaux et simples c'est ça qui pour longtemps même quand j'ai étudié quand j'ai fait ma thèse de doctorat les amas globulaires étaient des systèmes très simples c'est-à-dire chaque amas est constitué d'étoiles qui ont toutes le même âge et la même métallicité ils n'ont pas de rotation et sont à symétrie sphérique alors pourquoi les amas on a pour longtemps pensé on le pense encore pour un certain nombre d'entre eux que les amas ont tous le même âge parce que si on reporte sur un diagramme ici vous avez l'exemple d'un des amas globulaires de la galaxie 47 toucanes c'est-à-dire un GC 104 donc si on regarde son diagramme si on reporte les étoiles de un GC 104 sur un diagramme couleur magnitude ça c'est un diagramme couleur magnitude qui nous vient des observations galia on voit en fait que toutes les étoiles de la main se répartissent selon une traînée disons qui est très bien précise très caractéristique et qui en fait peut être reproduite par une isochrone c'est-à-dire par une courbe qui définit comment dans ce diagramme des étoiles de même âge se distribuent vous voyez que le spread et la dispersion autour de cette isochrone est très petite ce qui nous indique en fait que toutes les étoiles de cet amas doivent avoir essentiellement même âge et même métallicité alors on peut faire ce travail pour tous les amas globulaires et donc ce qu'on reporte ici c'est l'âge la distribution en âge de tous les amas globulaires c'est pris par un travail de la fin des années 90 ce qui vous montre qu'en général il s'agit de systèmes vieux avec une valeur moyenne de l'âge d'environ 11,5 milliards d'années alors on peut aussi estimer la métallicité de ces systèmes par photométrie ou spectroscopie et donc ce qu'on reporte ici c'est en fait la distribution cette fois-ci en méton c'est-à-dire un effet sur H des amas et ce qu'on voit c'est qu'en général tous les amas ont des métallicités inférieures à la métallicité du soleil qui est ici à zéro et en plus ce qui est intéressant c'est que leur distribution montre deux pics donc c'est ce qu'on dit une distribution bimodale et donc on a des amas dont la métallicité pique autour de moins 1,5 et d'autres un deuxième pic autour de moins 0,5 c'est pour ça qu'on parle d'amas riches en métaux et amas globulaire pauvre en métaux il s'agit toujours de systèmes avec des métallicités inférieures à celles du soleil mais on voit quand même qu'il y a deux groupes différents parmi la population d'amas globulaire alors cependant on commence dans les dernières disons 20 ans environ à comprendre que cette représentation de systèmes simples peut-être qu'elle n'est pas suffisante pour représenter les amas globulaires donc on commence par la rotation on avait dit les amas globulaires en général ne tournent les étoiles dans les amas globulaires ne tournent pas toutes avec un mouvement cohérent et en fait ce qu'on a découvert dans les dernières disons 10 ans de façon très remarquable c'est que la moitié au moins la moitié des amas globulaires montrent de la rotation c'est-à-dire qu'il y a un mouvement d'ensemble des étoiles et vous le voyez par exemple très bien ici dans ce travail de Kamanettal fait en mesurant la vitesse spectroscopique donc par effet Doppler des étoiles dans des dizaines d'amas globulaires de la galaxie si vous regardez simplement les cartes qui sont montrées dans les colonnes de gauche c'est que vous voyez du rouge et du bleu ça veut dire qu'il y a cette partie de la main dont les étoiles ont un mouvement qui les porte à s'éloigner de nous du soleil alors que dans cette autre moitié de la main la couleur est bleue c'est-à-dire il y a les étoiles qui se rapprochent de nous comme pour des galaxies à disques on voit de la rotation et ça c'était confirmé aussi en utilisant les mouvements propres qui viennent de Gaïa par exemple dans ce travail de Paolo Bianchini et collaborateur donc plus de la moitié tournent on ne sait pas encore pourquoi ces amas tournent est-ce que c'est de la rotation qui nous dit qui est primordiale c'est-à-dire les amas se sont formés déjà comme des systèmes qui tournaient ou est-ce qu'ils ont acquéri leur rotation donc du moment angulaire au cours de leurs 10-13 milliards d'années d'évolution ça c'est une question encore ouverte l'autre chose intéressante qu'on a découverte au fil des années vous voyez la plupart de ces découvertes datent en fait de moins de 15 ans c'est qu'il y a des amas au moins une dizaine qui montrent des dispersions en métallicité c'est-à-dire à la place d'avoir des étoiles à l'intérieur d'un amas toutes de même âge on voit qu'il y a une dispersion significative en métallicité c'est ce qu'on appelle spread en anglais et donc ici vous avez une liste d'amas pour lesquels cette dispersion est vraiment grande remarquable et on en verra dans un instant un de celles-là encore une fois le fait qu'il y a des amas avec cette dispersion si importante probablement nous révèle quelque chose sur la formation et l'évolution de ce système mais la chose est encore loin d'être complètement comprise donc parmi les amas qui ont un spread de métallicité très élevé je veux juste vous montrer celui-là c'est-à-dire omégacène vous vous rappelez l'ama le plus massif qu'on a dans notre galaxie 3 millions de masses solaires alors ici ce que vous voyez dans la figure du haut c'est en fait la distribution en effet sur H de toutes les étoiles qui ont été observées dans l'omégacène et vous voyez qu'il y a des étoiles qui ont une métallicité moins 2 c'est-à-dire 100 fois plus petite que la métallicité du Soleil jusqu'à des étoiles qui ont une métallicité moins 0,5 c'est-à-dire à la place de voir vraiment qu'il y a une valeur de métallicité on voit un intervalle de métallicité très large et on peut juste comparer l'intervalle de métallicité des étoiles dans l'omégacène avec tout l'intervalle de métallicité de tous les amas globulaires de la galaxie et vous voyez c'est impressionnant l'omégacène c'est-à-dire il prend presque tout l'intervalle observé des métallicités des amas globulaires alors on a parlé de la métallicité on a dit qu'il y a une dispersion au moins dans une partie de ces amas on a dit qu'il y a aussi de la rotation et une autre chose qu'on a appris c'est que les amas n'ont pas la morphologie des amas est plus complexe qu'est prévu alors on a dit essentiellement les amas peuvent être décrits comme des systèmes asymétrisphériques ça c'est vrai jusqu'à l'intérieur de leur rayon de marée c'est-à-dire le rayon qui définit quelque part la taille maximale du système mais déjà au début des années 2000 on s'aperçoit en fait qu'à l'extérieur de ces rayons de marée certains amas montrent des distributions asymétriques d'étoiles c'est qu'on a Françoise anticipé ce qu'on appelle les queues de marée les courants stellaires et pour longtemps le prototype d'amas globulaires avec ces magnifiques queues de marée traînées de marée courants stellaires qui déparent du centre de l'amas de la partie gravitationnellement liée de l'amas a été constituée par Palomar V donc ces queues de marée ont été découverts en 2003 et ce qui a été discuté déjà dans ce travail c'est qu'en fait dans les queues de marée de Palomar V qui s'étalent pour des dizaines de kiloparsec de l'amas on a plus de masse on a plus d'étoiles que dans l'amas lui-même donc ça veut dire que Palomar V est vraiment un amas dans les phases finales de sa disruption dans le champ de marée de la galaxie et la plupart des étoiles qui constituent Palomar V ne sont plus dans l'amas même mais sont perdues dans l'allôme de la galaxie alors on les a vus le phénomène de marée qui forme les queues de marée de Palomar V est compris chaque fois que vous avez un système qui a une taille finie qui est sujet à la force gravitationnelle d'un autre système donc imaginez un amas globulaire qui orbite autour de la galaxie mais il y aura une déformation de cet amas dû au fait que les forces gravitationnelles de ce côté de l'amas sont plus fortes que de l'autre côté et donc dans le référentiel de la masse ça donne une déformation et au fur et à mesure que le temps passe des étoiles qui sont dans l'amas à cause de cet effet de marée peuvent s'échapper à l'amas lui-même et se redistribuer le long des queues de marée alors ici je vous montre juste une petite vidéo parce que ce phénomène s'il marche sinon on va le passer ah non pour quelques raisons ça ne marche pas je suis désolée ah oui voilà c'est moi qui ne le voyais pas donc ce que vous voyez c'est une simulation de la formation de ces queues de marée ce que vous voyez là c'est un amas globulaire qui est en train d'orbiter autour de la galaxie et ensuite on laisse évoluer les particules qui constituent cet amas globulaire et on voit au cours du temps la formation de ces queues de marée le courant ou la queue de avant et celle d'arrière qui précède et suive l'amas dans son orbite autour de la galaxie alors pour longtemps on a connu seulement Palomar V c'est à dire l'un des rares exemples d'amas avec des queues de marée très 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 longues était constitué par Palomar V mais en fait avec Gaïa voici ce qu'on a découvert tout ce que vous voyez ici sont en fait des queues de marée ou des courants stellaires associés qu'on a découvert dans la lot de notre galaxie grâce en fait au fait qu'avec Gaïa on peut utiliser pas seulement les informations sur le diagramme couleur magnitude qui nous aide à séparer les amas les étoiles d'un courant stellaire par rapport aux étoiles de champ mais on peut aussi utiliser l'information sur le mouvement donc on cherche des étoiles qui ont un mouvement cohérent et donc on a trouvé tous ces systèmes par exemple ici les queues de marée associées à Omega Centauri ici un courant stellaire dont on ne connaît pas le progéniteur en flègue et tonnes qui fait des dizaines de degrés dans le ciel ici vous avez un autre courant stellaire qui en fait était déjà connu GD1 pour lequel encore on ne connaît pas le progéniteur et après vous avez des courants stellaires associés à des amas qui sont encore disons visibles dans la galaxie comme 3201 1851 261 etc alors ça c'est ce qu'on a découvert mais en fait on peut utiliser les simulations numériques pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a encore à découvrir alors vous pouvez faire des simulations un peu comme celle dont je vous montrais la vidéo vous prenez tous les amas globulaires qu'on connaît aujourd'hui dans la galaxie 170 vous utilisez les positions et les vitesses qui viennent de Gaia qui nous donne et vous laissez évoluer ces amas globulaires dans le potentiel de la galaxie et ça c'est ce que vous attendez de trouver donc en fait notre galaxie ici montrée une carte à longitude de latitude devrait être pleine de courants stellaires il y en a un certain nombre aussi proche du plan là où c'est difficile encore de les détecter associés aux amas globulaires qui sont encore aujourd'hui dans la voie lactée qui ne se sont pas encore détruits et qui ici sont représentés par les points rouges alors donc on a vu certains des phénomènes on a vu que ce sont des systèmes complexes on a vu certains des phénomènes qui intéressent les amas globulaires et qui contribuent en fait à que ces amas globulaires donnent au cours du temps de la masse au halo au disque de la voie lactée mais essayons de comprendre maintenant où se sont formés les amas globulaires est-ce que tous les amas globulaires qu'on voit aujourd'hui dans la galaxie se sont formés dans la galaxie même dans la voie lactée même alors si on regarde notre voisine la galaxie d'Andromède qui est la galaxie la plus massive du groupe local d'une masse disons similaire à celle de la voie lactée on voit dans la carte de gauche en fait ici au centre vous avez le disque d'Andromède et on voit que l'allô d'Andromède est caractérisé par tout un tas de structures des arcs un arc géant des grands courants qui s'étalent sur plusieurs dizaines de kilos par sec du halo d'Andromède et toutes ces structures en fait sont signes du fait qu'Andromède est en train ou est accrété dans le passé récent d'autres galaxies ces galaxies ont laissé leur traîner des toiles et donc on voit encore toutes ces distorsions autour du halo d'Andromède mais la découverte intéressante c'était que maintenant si on va regarder les amas globulaires d'Andromède et on les place sur cette même carte on voit ce sont les points colorés que vous voyez ici que tout un tas de ces amas en fait se redistribuent là on voit aussi ces courants d'étoiles donc qu'est-ce que ça veut dire c'est une indication du fait qu'à chaque fois qu'une galaxie accrète une autre galaxie elle accrète aussi le système d'amas globulaires de cette dernière c'est-à-dire M31 dans M31 le nombre d'amas globulaires est en train d'augmenter aussi parce que M31 a phagocydé dans son passé récent d'autres galaxies qui ont emmené leur cortège d'amas globulaires ça c'est valide pour M31 mais c'est valide aussi pour la voie lactée on connaît on sait qu'il y a une galaxie que c'est la galaxie naine sphéroïdale du Sagittaire qui était découverte où j'ai mis Ibatte en 2004 mais c'est 94 ça fait 30 ans qui était découverte par Rodrigue Bate et collaborateurs en 94 et c'est une galaxie dont le cœur donc la partie centrale de cette galaxie se situe ici donc juste au-dessous du bulbe mais en fait de l'autre côté du disque galactique par rapport à nous le cœur de Sagittaire est actuellement au-dessous du plan galactique comme je disais mais en fait ce qu'on a observé c'est que deux Sagittaires ils départent tout un courant stellaire qui en fait fait plusieurs tours autour de la galaxie donc ici vous avez une représentation de ce courant qu'on appelle le courant de Sagittaire ici vous avez le disque galactique le soleil est par là le cœur de Sagittaire est par là et bien Sagittaire au cours de ces orbites autour de la voie lactée a perdu toutes ces étoiles qui se sont redistribuées le long de ce courant ce qui est intéressant c'est qu'on ne voit pas que des étoiles dans le courant de Sagittaire mais ce qu'on a compris c'est qu'en fait il y a des amas globulaires qui sont classés comme des amas globulaires de la galaxie donc si vous allez les chercher dans le catalogue des RIS etc ils sont listés parmi les amas globulaires de notre galaxie mais en fait on a compris qu'ils sont des amas qui sont soit associés au cœur de la galaxie de Sagittaire donc comme M54 donc ce que vous voyez dans cette carte en longitude de latitude vous avez la distribution des étoiles du noyau de Sagittaire des régions centrales de Sagittaire vous avez un amas M54 c'est-à-dire NGC 6715 qui est vraiment au centre de la galaxie Sagittaire et ensuite vous en avez d'autres comme ARP2 Terzan8 Terzan7 qui sont encore dans les régions centrales de Sagittaire aujourd'hui donc on les classe comme un amas globulaire galactique parce que Sagittaire est dans le potentiel gravitationnel de la voie lactée mais en fait clairement ce sont des amas qui sont arrivés dans la voie lactée avec Sagittaire et en fait on pense qu'ils ne sont pas les uniques quatre amas donc ici vous avez une figure qui vous montre une coordonnée angulaire c'est-à-dire la distance angulaire à Sagittaire le long le courant de Sagittaire et si vous avez la distance au soleil c'est une carte compliquée mais c'est que je voudrais juste vous passer comme message en jeune vous avez les étoiles observées comme des étoiles qui sont dans le courant de Sagittaire et par contre les petits noms correspondent à des amas globulaires qui sont cohérents avec ce courant de Sagittaire soit pour leur distribution dans le ciel soit pour leur mouvement donc on pense qu'il y a tous ces amas au moins Palomar 12 Palomar 2 Whiting 1 62-84 etc qui sont soit dans le cœur de Sagittaire soit le long le courant de Sagittaire donc ce sont des amas qui ont été amenés avec la galaxie de Sagittaire et pendant l'orbite de la galaxie de Sagittaire autour de la voie lactée Sagittaire a perdu de la masse a perdu des étoiles et a perdu aussi une partie des amas globulaires donc on a évidence en fait que ce phénomène d'accrétion qui n'est pas tout les amas sous forme dans la galaxie où on les voit aujourd'hui une partie sont arrivées une partie sont arrivées alors dans le cas de Sagittaire c'est relativement simple ça n'a pas été complètement évident mais Sagittaire est une galaxie qui est encore en train d'être accrétée donc on voit le noyau de Sagittaire on voit les courants stellaires mais comment on fait à comprendre s'il y a d'autres amas qui sont aujourd'hui de la voie lactée mais qui sont venus dans un passé plus ancien apporté par d'autres galaxies alors première chose que je veux dire pourquoi on les cherche en fait ces amas une des raisons de les chercher c'est ici donc c'est un travail de l'Imanetal qui date maintenant d'une dizaine d'années qu'est-ce qu'ils ont fait l'Imanetal ils avaient un ensemble ils avaient une estimation des âges et des métallicités pour environ 70 amas globulaires donc ils ont reporté dans cette figure l'âge de tous ces amas globulaires en fonction de la métallicité et ce qu'ils ont trouvé c'est qu'en fait les amas globulaires ne se redistribuent pas n'importe comment dans ce plan on voit essentiellement une relation presque plate jusqu'à des métallicités de moins de 1.5 et au-dessus de cette métallicité donc les amas plus riches qui sont moins 1.5 se redistribuent selon deux différentes séquences donc ça veut dire qu'à une métallicité donnée vous avez des amas qui sont plus jeunes 11 milliards d'années alors qu'il y en a d'autres à même métallicité qui sont plus âgés alors comment on interprète cela on interprète cela comme le fait comme une évidence du fait que les amas de la voie lactée sont en partie comme on dit in situ c'est-à-dire ce sont des amas qui se sont formés dans la voie lactée même il y a très longtemps et par contre cette séquence-là serait constituée d'amas accrétés par la voie lactée au cours du temps et donc ici j'ai juste mis en évidence Palomar 12 et Terzanset qui sont deux des amas globulaires associés à Sagittaire et vous voyez bien qu'ils sont particulièrement jeunes pour leur métallicité par rapport aux autres amas donc maintenant il reste à comprendre d'où ces amas-là viennent après c'est encore plus difficile ici parce que les deux séquences se rejoignent et donc c'est difficile pour l'instant de dire qui est qui mais ces amas-là de combien de galaxies sont venues dans le passé est-ce qu'on peut reconstituer répondre à cette question et donc toute une partie de la recherche galactique actuelle essaie en fait de reconstituer à partir des caractéristiques des étoiles mais aussi des amas globulaires l'histoire d'accrétion de la voie lactée combien de galaxies ont été accrétées quelle masse à quel moment alors donc dans le cas de Sagittaire vous vous souvenez on a dit la galaxie est encore en train d'être accrétée on voit le cœur de Sagittaire et on voit le traîné de marées d'étoiles perdues par Sagittaire alors le problème se complique si on essaye de remonter à des accrétions qui se sont produites il y a plusieurs milliards d'années 5, 7, 10 milliards d'années 13 milliards d'années pourquoi ? c'est montré dans cette animation ce que vous voyez ici chaque système chaque système avec une couleur différente correspond à une galaxie simulée accrétée par une galaxie type voie lactée donc ce que vous voyez sont juste les étoiles du satellite vous ne voyez pas les étoiles de champ de la voie lactée donc vous voyez ces systèmes accrétés vous voyez la formation de ces courants stellaires de ces traînées de marées mais vous voyez aussi qu'après un certain temps les étoiles de chacun de ces satellites se mélangent donc si vous n'aviez pas les couleurs ça serait difficile de dire d'où les différentes étoiles de quelle galaxie progénitrice viennent donc ça veut dire qu'on ne peut pas utiliser l'information spatiale c'est-à-dire vraiment essayer de chercher des régions de surdensité dans le ciel comme dans le cas de Sagittaire pour arriver à constituer arriver à remonter aux accrétions qui se sont produites il y a plusieurs milliards d'années parce qu'en fait après quelques milliards d'années les temps dynamiques c'est-à-dire le temps qu'il faut par exemple pour faire un tour autour du sang galatique pour une étoile qui est à la distance du soleil est d'environ 250 millions d'années donc vous laissez passer une dizaine de ces tours et les étoiles se seront remélangées donc c'est difficile de pouvoir utiliser juste une information spatiale pour arriver à remonter à ces accrétions donc il faut utiliser d'autres traceurs et donc l'un des traceurs qui était suggéré pour essayer de remonter au passé de la voie lactée consiste à ne pas utiliser juste la localisation des étoiles je vous parle des étoiles parce que dans un moment on verra que la même chose s'applique aux amas globulaires donc l'idée c'est de ne pas chercher les étoiles dans leur distribution spatiale mais aller utiliser ce qu'on appelle l'espace des intégrales du mouvement donc supposez que vous connaissez pour un nombre suffisant d'étoiles leur vitesse et leur position si vous avez une représentation fiable du potentiel galactique de la voie lactée vous pouvez calculer l'énergie de toutes ces étoiles et vous pouvez aussi calculer leur moment angulaire donc vous pouvez placer ces étoiles dans un diagramme énergie-moment angulaire donc alors il y a des simulations qui ont été faites il y a une vingtaine d'années et qui ont montré que si vous laissez plusieurs satellites galaxies-satellites être accrétées dans une galaxie comme la voie lactée un peu comme la vidéo que je viens de vous montrer mais au départ ces satellites ces galaxies seront redistribuées chacune dans une partie de cet espace énergie-moment angulaire si chaque couleur correspond à une galaxie et leur position dépend essentiellement de leur position et vitesse au départ mais vous laissez évoluer le système vous laissez les galaxies être accrétées par la nôtre vous attendez plusieurs milliards d'années et vous voyez qu'essentiellement la localisation de ces étoiles dans ce plan énergie-moment angulaire reste la même c'est-à-dire la proposition qui est faite ici c'est qu'en fait il s'agit de quantités conservées et que donc si on est capable de mesurer énergie-moment angulaire pour un nombre suffisant d'étoiles dans la galaxie on peut les reporter sur ce diagramme énergie-moment angulaire aller voir on a des régions de surdensité et associer chacune de ces régions à une accrétion alors la même idée vaut aussi en fait pour les amas globulaires parce qu'on a dit chaque galaxie accrétée amène son cortège d'un amas globulaires donc on peut imaginer d'aller utiliser on a dit qu'avec Gaia on a position et vitesse pour 170 amas globulaires donc on peut calculer l'énergie orbitale de ces amas et on peut le reporter sur un plan énergie-moment angulaire et donc c'est ce qui a été fait par exemple récemment par David et Massari le collaborateur c'est que vous voyez ici chaque point correspond à un amas globulaire de notre galaxie ce sont des vraies données ce n'est pas une simulation et donc sur la base du fait que des régions différentes de cet espace devraient tracer différentes accrétions il était possible en fait il était suggéré d'associer les différents amas globulaires de notre galaxie à différents événements d'accrétion par exemple ici en rouge vous avez un événement d'accrétion qu'on appelait Gaia Sosa Genseladus et qui aurait apporté tous les amas globulaires que vous voyez ici en rouge presque à un moment angulaire à zéro en vert vous avez les amas globulaires qui sont associés à Sagittaire en marron vous avez des amas globulaires qui seraient arrivés avec une galaxie qui on a nommé Sequoia en orange des amas globulaires qui seraient arrivés avec une autre galaxie qu'on appelait le stream d'Helmy et ensuite vous avez des amas globulaires en rose et en céleste pour lesquels on a du mal à connaître le progéniteur parfois ces amas-là sont appelés les amas de Kraken et en bleu en fait vous avez enfin vous avez les amas globulaires qui seraient les amas globulaires qui se sont formés dans notre galaxie parce que la galaxie a quand même formé des amas globulaires et donc ils seraient redistribués dans cet espace d'énergie moment angulaire par ici parce que c'est ici essentiellement que vous avez les étoiles de disques et de bulbes de notre galaxie alors donc en utilisant cette procédure en fait ce qu'on peut faire c'est d'arriver à reconstituer l'arborescence ce qu'on appelle le merger tree c'est-à-dire l'arborescence de fusion de galaxies que la voie lactée aurait subie au cours du temps et donc c'est ce qui est représenté dans cette figure donc on essaie de la lire ensemble donc ce que vous avez au centre ici à haut c'est la voie lactée et cette structure verticale en fait vous montre donc la couleur montre la masse stellaire donc ici vous avez le temps actuel zéro ici vous allez arrière dans le temps jusqu'à 13 milliards d'années ici en fonction de milliards d'années ici en fonction du reshift donc cette structure verticale est simplement en train de vous dire que la voie lactée a grandi en masse donc il y a 12 milliards d'années environ elle faisait quelques 10 puissants 7 masses solaires et après elle est arrivée au cours du temps jusqu'à une masse tellaire actuelle qui est estimée environ 50 milliards de masses solaires au cours de ce temps pendant que la voie lactée grandissait en masse vous voyez des branches et chaque branche en fait correspond à une autre galaxie qui a été accrétée par la voie lactée au temps qui est donné ici donc par exemple on aurait accrété Kraken qui faisait tous ces amas globulaires roses comme vous voyez dans la figure avant Kraken c'est une galaxie qui aurait été accrétée il y a environ 11 milliards d'années et qui aurait amené avec elle environ 13 amas globulaires c'est le chiffre que vous voyez là ensuite environ un milliard d'années après on aurait accrété ce qu'on appelle l'elmi-stream qui aurait amené au moins 5 amas globulaires à la galaxie ensuite vous avez Sequoia qui aurait amené 3 amas globulaires et ensuite Gaia-Nceladus qui pour l'instant reste l'événement d'accrétion le plus significatif qu'on a trouvé dans les données et qui aurait amené avec elle environ 20 amas globulaires et en fin vous avez la galaxie de Sagittaire dont l'accrétion est encore en cours mais on estime qu'elle a commencé il y a 6-7 milliards d'années environ et qui aurait amené à la voie lactée au moins cette amas globulaires donc vous voyez il y a des dizaines d'amas globulaires selon ces estimations qui ne se seraient pas formées dans la voie lactée mais seraient arrivées d'ailleurs alors juste un petit point d'attention ici c'est que tous ces travaux et ces résultats se basent sur l'hypothèse que l'énergie et le moment angulaire sont conservés c'est-à-dire que quand vous avez un système qui est créé par la voie lactée comme on avait vu les étoiles de ce système ont une énergie et un moment angulaire au départ et après plusieurs milliards d'années ils restent dans la même région de l'espace énergie moment angulaire alors quand on fait des simulations un peu plus détaillées dans lesquelles on en prend en compte tous les phénomènes de rétroaction de friction dynamique que Françoise vous a mentionné avant on voit que la situation est plus complexe donc ici vous avez juste deux images au prix d'une simulation qu'on a développée avec une de mes étudiantes il y a quelques années qui ont été reprises plus récemment donc ce que vous voyez c'est l'interaction et la fusion d'une galaxie satellite avec une galaxie type voie lactée vous voyez que le disque de la voie lactée est très perturbé ici vous voyez une vue de face ici une vue de tranche et après vous avez les points rouges et bleus correspondent à des amas globulaires simulés qui sont soit dans la voie lactée au départ soit à rouge ce sont les amas globulaires qui sont amenés par la galaxie naine donc vous laissez passer le temps évidemment cette galaxie naine va complètement fusionner et les amas globulaires vont tous se mélanger maintenant si on regarde dans l'espace énergie moment angulaire on peut faire des simulations dans lesquelles on accrète une galaxie on peut en accréter deux et on peut répéter l'exercice avec un nombre de galaxies qui change avec aussi la masse qui change pour ces galaxies si on va regarder dans les espaces énergie moment angulaire si vous regardez juste les points sans regarder la carte qui est derrière mais les points qu'est-ce qu'ils vous montrent en gris vous avez les amas globulaires qui au départ étaient dans la galaxie dans la voie lactée et en blanc et en rouge vous avez les amas globulaires qui sont venus avec deux satellites différents accrétés par cette voie lactée simulée au cours du temps et donc ce que vous voyez si vous regardez par exemple les points blancs vous voyez que la galaxie qui a porté ce système d'amas globulaires en a laissé certains a des niveaux d'énergie très élevés alors que certains d'autres de ces amas globulaires qui provenaient de la même galaxie se retrouvent vraiment dans les régions plus centrales plus basses en énergie même chose si vous regardez les points roses qui correspondent à un deuxième système d'amas globulaires amené par une deuxième galaxie et vous voyez que vous voyez certains de ces amas globulaires à haute énergie et certains d'autres vraiment dans les régions les plus internes et tout ça ce mélange de points gris en fait qui sont les amas globulaires qui se sont formés et étaient dans la voie lactée dès le départ donc tout ça pour dire que l'interprétation de ces espaces où on a la tendance à couper de façon un peu drastique cet espace énergie moment angulaire et associer des amas qui se trouvent proches dans ces espaces au même événement d'accrétion c'est encore à prendre un peu avec les pincettes et en fait c'est très difficile d'arriver à comprendre comment utiliser toutes ces informations pour arriver vraiment à décortiquer l'histoire d'accrétion de la galaxie donc ça c'est un travail encore en cours alors en fin je voudrais dire quelque chose sur les amas globulaires et la matière noire parce qu'en fait on a vu l'intérêt pour par exemple reconstituer l'histoire d'accrétion de notre galaxie mais en fait les amas globulaires peuvent nous aider aussi à contraindre la distribution en masse totale de notre galaxie donc masse visible mais aussi la masse de matière noire donc une petite excursion on sait donc ici vous avez une courbe de rotation schématisée pour une galaxie à disque donc la vitesse de rotation en fonction de la distance au centre de la galaxie et on sait que pour reproduire dans un régime de gravité newtonienne donc si on ne change pas la loi de gravité pour arriver à reproduire les coupes de rotation qu'on observe dans les galaxies à disque on a besoin de faire l'hypothèse qu'il y a de la matière qui n'est pas de la matière visible de la matière noire parce que la seule matière visible ne pourrait pas reproduire les coupes au CV ça c'est valide pour les galaxies à disque en général et c'est valide aussi pour la voie lactée donc ici vous avez un travail très récent d'Eller et ses collaborateurs fait avec des données Gaïa les points noirs correspondent à l'estimation de la courbe de rotation entre 5 et environ 20 kPa du sang galactique et ce que vous voyez c'est dans cet intervalle de distance une courbe qui est essentiellement plate ça c'est ce qu'on observe maintenant si on met ensemble toutes les composantes visibles de la voie lactée c'est-à-dire le disque le bulbe disque épais disque mince on aurait cette courbe de rotation qui est montrée en gris donc clairement il y a un surplus de masse qui n'est pas visible et qui doit être responsable en fait des vitesses de rotation qu'on observe pour les étoiles dans le disque et donc c'est pour ça en fait que même dans la voie lactée on a besoin d'introduire cette composante de matière noire qui seule produirait cette courbe de rotation montrée en orange alors donc on a des indications sur la distribution de la matière noire si on utilise comme traceur les étoiles ou le gaz dans le disque de la galaxie mais maintenant si on est lointain du plan si on voulait par exemple essayer de comprendre quelle est la distribution en trois dimensions de la matière noire donc comment elle est distribuée à des distances du plan galactique qui peuvent être aussi élevées comment faire une façon qu'on peut utiliser c'est justement de revenir à ces courances de l'air des amas globulaires pourquoi ? parce qu'on a dit que les courances de l'air tracent l'orbite des amas globulaires donc avoir une indication sur l'orbite d'un amas ça veut dire essentiellement connaître la vitesse en fonction de la distance au centre de l'amas et donc en fait on peut en tirer des informations sur le champ sur l'accélération à laquelle ces étoiles sont soumises donc au champ gravitationnel de la galaxie visible et non visible et donc c'est avec cette idée que en fait c'est une des raisons pour lesquelles on cherche beaucoup ces courances de l'air c'est justement aussi pour controindre le potentiel de la voie lactée et donc ici je vous montre juste une étude d'il y a quelques années faite par Bovi et collaborateurs où ils ont utilisé deux de ces courants les courants qui étaient connus à l'époque avec une belle extension qui sont Palomar V et GD1 que j'ai déjà mentionné et donc ils ont utilisé ces deux courants pour essayer de comprendre de comprendre quelle est la distribution de matière noire à l'intérieur de 20 kPa 20 kPa parce que c'est essentiellement la distance à laquelle Palomar V et GD1 se situent donc dans cette carte en fait vous avez le champ de force qui serait généré par le potentiel de la voie lactée comme déduit par les vitesses et l'orientation de GD1 et Palomar V et le résultat de cette étude suggère qu'en fait la lote de matière noire devrait avoir une forme presque sphérique dans les 20 kPa centraux de notre galaxie le deuxième intérêt qu'on a à étudier ces courants stellaires Françoise l'a déjà mentionné c'est le fait que surtout pour les courants plus fines donc encore une fois celles qui sont associées aux amas globulaires mais quand elles orbitent autour de la voie lactée elles orbitent aussi dans un système de sous-allos de matière noire qui devrait entourer notre galaxie et donc à chaque fois que l'un de ces sous-allos rentre passe proche de ces courants stellaires on devrait avoir un impact et une modification de la morphologie des courants et donc il a obtenu beaucoup de visibilité par exemple ce travail de Bonac Etal de 2019 qui a utilisé en fait une combinaison de mouvements propres venant de Gaïa et par contre la photométrie qui vient d'un service qui s'appelle Panstars pour étudier GD1 donc j'ai déjà mentionné une ou deux fois GD1 GD1 c'est un courant stellaire qui est très étendu dans le ciel et en fait c'est un courant pour lequel on ne sait pas il est très fin donc on pense que ça vient que les étoiles d'un GD1 sont des étoiles qui viennent d'un amas globulaire mais qui a dû complètement se détruire donc il n'y a plus il ne reste pas de traces de l'amas globulaire progéniteur de GD1 on voit juste le courant stellaire et donc Bonach et Tal ont mis en évidence en fait que le courant de GD1 montre des structures assez péculières par exemple ce qu'elle appelle une plume ici ou un trou dans ces régions environ ici dans ce système de coordonnées environ à moins 20 donc il y a un manque d'étoiles dans cette région et par contre il y a des étoiles qui semblent perturbées et semblent en fait laisser le profil principal du stream alors qu'est-ce qu'ils ont fait ils se sont demandé si c'était possible d'arriver à reproduire les caractéristiques observées comme c'est montré à eau de GD1 dans le cas où ce courant stellaire avait été perturbé par un sous-allot de matière noire donc ils ont fait des simulations des modèles dans lesquels ils ont pris des sous-allots de matière noire de différentes masses de différentes tailles qui auraient interagi avec GD1 à des différentes époques et in fine ils ont trouvé une simulation qui reproduisait assez bien les données vous voyez on arrive à reproduire cette plume cette sous-densité cette région de sous-densité ici et donc en fait leur meilleur modèle pour reproduire toutes ces structures consiste à suggérer qu'il y a environ 500 millions d'années un sous-allot de matière noire d'environ 5 millions de masses solaires serait passé proche de GD1 à une vitesse relative de 250 km par seconde et ça aurait cette rencontre aurait pu reproduire les caractéristiques qu'on observe aujourd'hui alors l'unique chose que je veux remarquer donc on peut reporter ça c'est toujours pris du travail de Bonac donc ils ont fait beaucoup de simulations donc là je vous ai montré dans le transparent d'avant la configuration la plus probable mais en fait il y avait un intervalle de possibles solutions qui Bonac et Tal représentent ici dans ce diagramme qui montre la masse tellaire en fonction de la taille donc la région grise correspond à la région des sous-allots de matière noire selon leur simulation qui est compatible avec les caractéristiques qu'on observe par GD1 et après dans le même graphique ils montrent des systèmes par contre visibles dans la voie lactée par exemple ici vous avez un triangle les amas globulaires ou sinon ici vous avez les galaxies naines du groupe local et ailleurs donc tous ces systèmes se redistribuent dans des régions différentes de ce diagramme masse size mais ce qui est intéressant de voir c'est que les amas globulaires les plus massives se redistribuent en partie dans la même région où il y a les potentiels candidats de matière noire qui auraient pu être responsables de ces convois d'un GD1 donc tout ça pour dire que ce n'est pas exclu que ces convois d'un GD1 puissent être simplement le résultat de la perturbation d'un amas globulaire et donc pas nécessairement dans ces alos de matière noire et donc actuellement on travaille avec un étudiant exactement sur ces aspects-là toute peut-être dernière partie juste encore une question sur la matière noire et les amas globulaires donc on a dit on peut utiliser les amas globulaires pour tracer la matière noire dans la voie lactée mais est-ce que les amas globulaires même contiennent de la matière noire et ça c'est une question dont la réponse n'est pas du tout tranchée ici quand je parle de matière noire je parle vraiment de matière noire en dehors des restes stellaires que Françoise mentionnait avant comme les naines blanches les étoiles à neutrons donc tous les objets qui arrivent à la fin de l'évolution stellaire de galaxies de différentes masses alors la question de la présence de matière noire au sein des amas est strictement en fait liée à la question de comment ces systèmes se sont formés dans certains scénarios les amas globulaires se seraient formés dans des mini-halos de matière noire et donc pourraient encore aujourd'hui contenir de la matière noire certains d'autres scénarios en fait disons des scénarios presque je dirais standards prévoient que ne provoient pas la présence de matière noire dans les amas globulaires c'est comme on a vu avant avec Françoise donc ces amas se formeraient à partir de nuages de gaz dans des conditions de pression et densité extrême mais sans besoin de matière noire il y a eu des premiers travaux qui datent désormais d'une vingtaine d'années qui avaient suggéré dans un des amas Palomar cette fois Palomar XIII la possible présence de matière noire mais récemment c'est le résultat que je voudrais discuter juste un instant récemment il y a eu une découverte qui est une découverte exceptionnelle pour plusieurs raisons mais c'est une découverte qui a réquestionné qui a fait à nouveau s'interroger sur la présence de matière noire dans les amas globulaires et la découverte consiste en fait à été portée par Nicolas Martin et collaborateur à l'Observatoire de Strasbourg entre autres et c'est la découverte d'un courant stellaire qu'ils ont appelé C-19 et que c'est un courant stellaire formé d'étoiles très pauvres en métaux et qui se situe ici donc ici tous les points colorés sont les amas globulaires de la galaxie et ici vous avez C-19 alors C-19 a beaucoup de peculiarités entre autres il s'agit de l'un des amas c'est le courant stellaire le plus pauvre en métaux qu'on trouve dans la voie lactée actuellement et qui est en fait une métallicité qui est inférieure à toutes celles des amas globulaires connues ici la couleur montre la métallicité vous voyez que la métallicité de C-19 est environ en moins de 3 par ici mais une des caractéristiques de C-19 c'est que les étoiles dans ce courant stellaire ont une dispersion de vitesse trop élevée par rapport à celle qu'on s'attend par un courant stellaire formé d'étoiles perdus par un amas globulaire donc même si l'amas globulaire est complètement détruit on devrait s'attendre à des dispersions de vitesse assez basses alors qu'on voit des dispersions de vitesse plus élevées et donc il y a eu des simulations qui ont été faites récemment par Raphaël et Rami et collaborateurs qui ont montré ce qui est reproduit dans ce plot par exemple là-haut vous voyez la vitesse des étoiles à rouge de C-19 en fonction de la distance le long de stream qui ont montré que c'est possible de reproduire les caractéristiques cinématiques donc essentiellement la dispersion de vitesse de ce courant si l'amas globulaires progéniteurs étaient enrobés d'un halo de matière noire donc si l'amas progéniteurs étaient arrivés avec si l'amas progéniteurs étaient entourés d'un halo de matière noire qui aurait donc exercé une action gravitationnelle et aurait fait que les dispersions de vitesse restent plus élevées alors il y a encore beaucoup à faire sur la possibilité de découvrir des sous-halos de matière noire autour d'amas globulaires et une autre piste est donnée par ces travaux de vitral et boldrin il s'agit encore de simulations numériques où essentiellement ils mettent en évidence que si un amas globulaire interagit avec la voie lactée par effet de marée s'il n'a pas ou s'il est entouré par contre d'un sous-halos de matière noire on s'attend à voir des courants stellaires différentes en extension et aussi en termes de quantité de masse dans ces courants et donc maintenant on essaie vraiment d'aller chercher une par une ces courants stellaires pour voir si on arrive à les reproduire sans besoin de matière noire et donc ça c'est par exemple un travail récent qui a été fait sous 63-97 toujours par le même groupe et qui a mis en évidence que peut-être cet amas a dû être protégé par un sous-halos de matière noire qui l'aurait arrobé disons et qui aurait prévenu cet amas de former des queues de marée très étendues et qu'on ne voit pas dans les observations donc je m'arrête ici avec les conclusions j'espère que vous avez montré première chose que les amas globulaires semblent simples mais en fait sont un peu plus complexes de ce qu'on s'attendait et possiblement d'autres découvertes arriveront avec les prochains releases Gaia et aussi les releases de catalogues spectroscopiques complémentaires et qu'en fait il y a un très fort intérêt dans l'étude des amas globulaires on l'a dit avec Françoise elle trace vraiment la formation stellaire dans des conditions extrêmes dans les galaxies galaxies afflambées de formation stellaire etc galaxies en interaction mais nous permettent aussi en fait une autre sonde qu'on peut utiliser pour reconstituer dans le cas de la voie lactée son histoire de formation et d'évolution merci applaudissements 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 Sous-titrage Société Radio-Canada